Attention, attention aux arnaques, les contrats de travail ne se vendent pas. La question que je vais poser à plusieurs, comment vous obtenez un contrat de travail pour lequel vous payez alors que vous n'avez même pas passé d'entrevue? Et comment est-ce que vous pouvez payer pour un contrat de travail pour le Canada alors que vous n'avez aucun contact de l'employeur qui va vous embaucher? Vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais appelé. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites attention aux arnaques, les contrats de travail ne se vendent pas, ok? Alors, nous allons démarrer avec vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que votre semaine a bien démarré et que tout se passe bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec quelque chose de spécial comme d'hab, puisque je vous avais parlé des trois secrets pour facilement arriver au Canada. À savoir, le troisième, c'était de trouver une offre d'emploi. Et beaucoup me disaient, mais tiens, tu ne nous as pas donné assez de sites internet à partir desquels nous pourrions postuler pour rapidement arriver au Canada. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et bienvenue encore à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour les 10 000 abonnés. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va y arriver. Juin 2022. Ok, challenge 100 000 abonnés avant juin 2022. Ok? Donc, alors, pour que tout le monde puisse être au courant des nouveautés, n'hésitez pas de suivre la vidéo pour voir tout le tralala qu'il y a à faire, quoi. Parce qu'une fois que vous aurez fait cela, vous allez voir, vous allez être au courant de toutes les nouveautés en temps et en heure, en temps réel. On y va. Vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Ok, merci beaucoup. On y va, je vais vous montrer le petit secret, le petit truc que j'ai trouvé. C'est sur le site Walkopolis. J'espère que ça s'appelle comme ça. Parce que dans ma tête, j'arrive à lire, mais comme ça, quand j'ouvre la bouche, je n'arrive pas à prononcer. Ok? Et comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous pour que vous voyez vraiment l'astuce en images. Alors, je vais mettre le lien dans la barre de description. N'hésitez pas toujours d'aller dans la barre de description pour voir le lien. C'est très, très important. Donc, quand vous allez arriver sur le site, quand vous allez ouvrir le site, ce que vous allez faire, ça c'est pour les anglophones. Vous allez écrire Sponsorship Visa. Ok? Et puis, ne mettez pas la location. Dites juste, parce que là, on sait qu'on est au Canada. Ok? On est au Canada. On va juste taper là. Fine Jobs. Ça, c'est pour les anglophones. Après, je vais vous amener dans la partie. Ça, c'est pour les anglophones. Après, je vais vous amener dans la partie francophone. Encore. Et je vais le rappeler. Je vais toujours le dire. Au Canada, il faut être au trilin. Ok? Il faut apprendre le français, l'anglais et l'informatique. Troisième langue. La langue des machines ou la langue du web, si vous voulez ça comme ça. C'est l'informatique. L'informatique dont je parle, ce n'est pas forcément la langue des machines. Parce que pour parler aux machines, c'est d'autres, c'est les langages de programmation. Vous, le but de connaître l'informatique, c'est juste pour vous permettre de naviguer sur le net, de faire des recherches rapidement. Bref, vous voyez un peu tout le tralala là sur Internet, un peu de Google, un peu de ci, un peu de ça. Le but, vraiment, c'est que vous voulez arriver au Canada et étant donné que tout est sur le net, alors si vous maîtrisez l'Internet, vous allez pouvoir trouver beaucoup de pépites. Vous n'aurez même pas besoin que je vous dise tout. Je vais vous dire une partie et pour le reste, vous allez vous débrouiller par vous-même. Et là, nous sommes rapidement tombés sur cette offre-ci où ils disent que, donc, nous avons tapé dans le champ de recherche sponsorship Visa, c'est pour les anglophones. Après, je vais mettre la version francophone. Ils disent Farm Office Manager Bookkeeper et vous avez juste besoin du diplôme collégial. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le bénéfice qu'ils vont vous donner, c'est le truc dentaire là. Tout ce qui est soin dentaire, ils vont payer. Et puis, vous allez prendre la peine de lire puisqu'ils ont écrit sponsorship Visa. Ça veut dire qu'ils sont capables de vous embaucher depuis l'extérieur. Et en parlant de l'extérieur, je suis en train de préparer une série de vidéos qui vous enseignent comment passer des entrevues depuis l'extérieur. Comment passer des entrevues téléphoniques, des entrevues virtuelles, même en personne, pourquoi pas? Le but, c'est d'avoir confiance d'abord en vous. Donc, c'est déjà de vous féliciter parce que vous avez pu décrocher une entrevue. Et si vous décrochez une entrevue, ça veut dire que vous êtes quand même un champion. Et le jour de l'entrevue, ne faites pas comme un champion mouillé, ok? Donc, restez zen, restez calme en tant qu'un vrai champion. Soyez calme et articulé. Et normalement, si l'interlocuteur ne parle pas comme il le faut, demandez-lui la faveur. Demandez-lui s'il peut articuler tout doucement. Donc, voilà la majorité des offres d'emploi. Ça, c'est pour le sponsorship Visa. Ils savent que, bon, pour ces emplois-ci, ils savent que vous êtes à l'extérieur du pays. On va également cliquer ici, World Access, Immigration Service. Bon, on va cliquer là, Synergie Immigration. Bref, donc, en gros, vous voyez comment vous allez chercher du boulot. Et nous avons, par exemple, ici, le Shift Manager pour le Domino's Pizza. J'aime bien le pizza. Ils font de la pizza. Ils vous expliquent un peu tout là. Donc, vous allez voir, vous allez prendre la peine de lire. Ça, c'est pour les anglophones. La langue demandée ici, c'est l'anglais. Puisque je vous ai proposé le job en anglais. Je vous ai proposé la version anglaise. Même lorsque vous allez aller sur Indeed, toujours écrit pour les anglophones sponsorship Visa. Ça veut dire que, voilà, pour les gens, ils embauchent les gens de l'extérieur. Et ici, ils disent qu'ils vont vous assister à recevoir votre PR et le MIE. MIE, je ne peux pas traduire comme ça. Je vais mettre ça dans la barre. Vous allez voir, donc, ils sont capables. Donc, faites toujours attention de lire ceci. Ça veut dire qu'en tant que Shift Manager pour Domino's Pizza, ils sont capables de vous embaucher depuis l'international. Ça, c'est très, très important. Si en française, je voulais montrer d'abord la version anglaise. Pour la version française, vous allez juste écrire Travailleurs étrangers dans la recherche. Et ensuite, pour le lieu, vous ne mettez pas le lieu, vous allez juste cliquer Recherche. Et une fois que vous l'avez fait, voici une offre d'emploi qui est à Sherbrooke, ici au Québec, Grace Village. Vraiment, c'est votre travail de lire complètement la description. Et ils disent que le salaire et les avantages, c'est selon l'expérience. Est-ce que vous devez travailler à distance ou en personne? Ils préfèrent en personne. Ils ont refusé à distance. Vous allez prendre la peine de lire. Et ensuite, pour postuler, vous allez juste cliquer sur le vert. Allez, vous cliquez ici, Postuler. Et une fois que vous avez cliqué sur Postuler, ils vont demander toutes vos coordonnées. Vous allez prendre la peine de remplir pas à pas. Et à la fin, vous allez cliquer sur Continuer. Moi, par exemple, je vais retourner parce que je vais vous montrer les autres offres d'emploi. Je vais carrément retourner sur notre page de départ parce que là, je vais vous montrer d'autres offres. Vous avez par exemple Director of Corporate Services. Et puis, vous avez conseiller en ressources humaines. QC, c'est le Québec. Et puis, vous avez les agences de soutien aux travailleurs étrangers. C'est au Québec également. Vous avez l'incubateur de talent pour des candidats internationaux. J'avais fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez cliquer sur Postuler pour aller postuler à cette offre-là. Et ensuite, vous avez même Services Canada. Ça, c'est le gouvernement. Vous avez des conseillers à l'accueil. Vous avez des préposés à la réception. Vraiment, il y a pas mal d'offres d'emploi. Vous avez des agents de recrutement, chauffeurs et immigration. Des partenaires RHU. Bref, coordonnateurs à l'intégration. Infiniers et diplômés hors Québec. Je sais, il y a d'aucuns qui m'ont demandé est-ce que depuis l'extérieur, je peux travailler au Canada comme infini. Étant donné que le besoin est très, très grand, lisez d'abord l'offre. Lisez la description de cette offre-ci, de l'offre d'emploi. Et ensuite, ce que j'ai lu sur le site de l'Ordre des infirmiers, c'est que vous pouvez faire une évaluation comparative de vos diplômes. J'avais fait une vidéo également là-dessus. Vous allez voir. Et en fonction de l'offre qu'ils ont postée, s'ils disent déjà que c'est pour les diplômés hors Québec, vous ne perdez rien à postuler. Postulez, lisez d'abord l'offre. Vous voyez qu'est-ce qu'ils vous demandent dans l'offre. Vous suivez tout ce qu'ils vous demandent de faire. Et ensuite, vous allez postuler. Et une fois que vous avez postulé, s'ils ont vraiment besoin de vous, ils vont vous contacter pour vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et ils vous expliquent un peu là. Ils disent, si vous postulez d'un appareil mobile, téléphone intelligent, vous recevez un courriel d'accusé de réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. Et encore, je vais rappeler, je ne sais pas pour vous, mais les smartphones, ça fait souvent du travail vite fait là. Mais souvent, le smartphone ne fait pas le même travail que le PC. Parce que souvent, pour certaines applications, lorsqu'on les développe sous la forme mobile, on ne met pas souvent toutes les fonctionnalités. Mais lorsque l'application a été développée, par exemple, pour les PC, vous voyez les ordinateurs, on y met généralement toutes les fonctionnalités. Souvent, les smartphones et les applications que vous téléchargez n'ont pas les mêmes fonctionnalités que les mêmes applications sur PC. Là, je rappelle aux personnes qui aiment toujours utiliser, qui aiment toujours utiliser les smartphones pour tout faire. Avec le smartphone, des fois, on ne peut pas tout faire. Vous avez là les conseillers intégration et fidélisation. Ici, c'est la page. On vous dit qu'il y a environ 100 offres d'emploi. 100 offres d'emploi pour lesquelles vous pouvez postuler en fonction de votre niveau, en fonction de ce que vous voulez faire, et ainsi de suite. Vous avez également les charges de projet, les agents de soutien pour travailleurs étrangers, des testeurs de jeux vidéo. Et là, pour les testeurs de jeux vidéo, ils disent que vous devez juste détenir un diplôme d'études secondaires. Vraiment, je trouve que ça là, c'est du pain béni. C'est vraiment du pain béni. Et vous allez juste scroller, vous allez continuer à naviguer, aller comme ça là jusqu'à la fin. Vous avez par exemple ici, homme à tout faire. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour les menuisiers? Là, je vais vous montrer. Homme à tout faire. En gros, on demande un menuisier de finition. Ils disent qu'ils cherchent un menuisier mature pour pouvoir à un poste temps plein. Cette personne doit avoir une expérience en rénovation et une motivation pour le travail bien fait. Toujours bien lire l'offre et voir exactement c'est quoi leur besoin. Et lorsque vous avez lu une offre, vous devez l'adapter à votre CV. Il ne s'agit pas de copier l'offre, ok? Vous faites votre CV et vous prenez des éléments de l'offre d'emploi que vous allez mettre dans votre CV. Par exemple, ici, on demande un homme à tout faire. Ça doit apparaître quelque part dans votre CV. On demande quelqu'un qui doit avoir une expérience en rénovation. Si vous avez fait de la rénovation, marquez-le dans vos expériences professionnelles. On demande quelqu'un qui est motivé à faire le travail, un travail propre, quoi. Vous allez mettre ça dans vos qualités ou qualifications. Et puis maintenant, ils disent que les travailleurs sans carte de compétence ou expérience de terrain menuisier, nous acceptons. Wow! Vous voyez, nous acceptons travailleurs étrangers avec expérience équivalente ou des travailleurs sans expérience sur le terrain. Très bonne idée. Nous cherchons des candidats stables et long terme. Dans votre CV, vous devez apporter un point comme quoi vous vous adaptez facilement. Vous devez également dire que vous êtes capable de résoudre des problèmes, que vous êtes énergétique et que vous êtes en bonne forme. Et n'oubliez pas, quand vous mettez des qualités dans votre CV, si on vous appelle à l'entrevue, ces recruteurs vont essayer de tester pour voir dans quelle situation est-ce que vous avez pu vous adapter. Dans quelle situation est-ce que vous avez pu résoudre des problèmes. Donc, lors de votre entrevue, ils vont vous demander des exemples où vous avez pu résoudre un problème et comment est-ce que votre chef ou le chargé de projet vous a noté. N'oubliez pas cela. Tout ce que vous allez mettre peut être sera vérifié pendant l'entrevue d'embauche. Spécialité en rénovation et finition intérieure. On vous dit, voilà, vous allez rénover les salles de bain et ainsi de suite. Qualification. Les cartes de compétence ne sont pas obligatoires et ensuite, le travail est très, très bien payé. Voilà. Maintenant, pour la suite, là, le travail sera à Montréal, au Québec. Maintenant, pour postuler, vous allez juste cliquer là sur le bouton vert, ici, là. Vous cliquez sur le bouton vert. Postulez maintenant. Et une fois que vous avez cliqué sur le bouton vert, vous allez remplir le formulaire. Je vais revenir en arrière pour tout le monde. Ici, vous allez naviguer, aller d'une page à l'autre. On va aller à la page 6. Dans la page 6, vous allez voir l'offre et ainsi de suite. N'hésitez pas vraiment de prendre la peine de venir ici chercher votre offre d'emploi. Donc, voilà, je voulais vous montrer comment sur le site de Workpolis, vous pouvez chercher un emploi en tant que travailleur étranger. Donc, un travailleur qui n'a pas de permis de travail au Canada, qui est à l'étranger, parce que la demande est forte au Canada. Et n'hésitez pas de continuer à persévérer. Je sais que ce n'est pas évident, mais pour le Canada, c'est la persévérance qui paie. La persévérance, le courage, l'esprit de débrouillardise et l'esprit d'initiative. Ça paie. Ça paie. Il faut être défaut. Il faut que vous soyez des fonceurs pour pouvoir réussir. C'est ça le Canada. Et n'oubliez pas, je suis en train de faire des capsules sur comment passer une entrevue d'embauche avec succès. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.